yo salutations à toi aventurier des mondes virtuels et bienvenue sur une découverte d'un tout nouveau mmorpg free to play play to earn sur mobile et pc il s'agit de Summoners War Chronicles attention le jeu n'est pas encore sorti pour l'instant il est en bêta uniquement en thaïlande donc du coup le jeu est en thaïlandais donc du coup on va rien comprendre donc du coup quel est l'intérêt je ne sais pas mais on va s'amuser ça va être cool on va rien piger bref le jeu est censé sortir en premier en corée du sud pays d'asie tout ça comme d'habitude et normalement deuxième partie de l'année quelque chose comme ça il devrait arriver chez nous en occident sera t-il en français ne sera t-il pas en français je n'en sais rien ce que vous allez voir là pour l'instant c'est la version pc le jeu est sur mobile et pc moi je suis sur le client pc je pense que c'est ici que je dois cliquer pour accéder au jeu je ne connais rien au Summoners Wars ah bah je me taille une cinématique de l'année C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, je ne connais rien au Summoners War, mais là vous allez vous dire, alors qu'est-ce que tu fous sur ce jeu ? Parce que là, c'est un MMORPG et que nous sommes sur une chaîne qui se consacre beaucoup aux MMORPG. Donc, ça attise ma curiosité. Pour l'instant, nous avons le choix, enfin pour l'instant, non, c'est qu'on a le choix tout simplement entre trois classes de personnages. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à m'étaler votre science concernant la licence des Summoners War. Je pense que j'ai plein de choses à apprendre de votre part. Donc, nous avons... Alors, c'est genderlock aussi. Donc, par exemple, le bonhomme ici, ça restera un bonhomme, le guerrier. Ça ne sera pas une femme. On a une petite choupette avec une massue. On a ici, ça doit être une mage et un guerrier. Bah, moi, j'aime bien la magie. Donc, on va prendre la mage. Et on va tenter de trouver comment on personnalise cette petite demoiselle. Bah, je suppose que c'est là. Tout à fait. Alors, ça, c'est quoi ? Ce sont des visages. Alors, je ne vais pas y passer 50 ans parce que ce n'est pas le genre de truc où j'aime bien y passer du temps quand c'est de la bêta ou quand c'est une découverte vidéo. Moi, j'aime bien celle-là. Ça, c'est la couleur de la peau. Très bien. Donc, il y a tout un choix possible. Bon, ça reste limité, mais il y a quand même un peu de choix. La couleur des yeux, on va lui faire... J'aimais bien cette couleur-là. Voilà, des jolis petits yeux comme ça. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi, ça ? Non, c'est là. C'est quoi, ça ? C'est le choix d'une tenue ? Attendez, on va dézoomer. Ok, ça, c'est la tenue. Voilà, ça, c'est... Oh, bah, d'accord. Non, bah, je vais rester là-dessus. Et quoi, c'est tout ce que je peux personnaliser ? On va voir. Ok, non, ce n'est pas tout. Disons, j'allais dire, c'est plus que limité. Autant pas en mettre. Bah, c'est bon. On a quelques coupes de cheveux. Alors, on va lui mettre une jolie petite coupe. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant sur notre petite choupette ? Oh, des dreadlocks, elles sont sympas. Bah, j'aimais bien, en fait, celle-là. Là, me convient. Et pour la couleur des cheveux, on va faire une belle rousse. Ouais, une rousse, c'est bien. Voilà. Et c'est tout. Ok. Donc, c'est tout ce que nous avons comme choix de personnalisation ? Ouais, c'est plutôt mince, hein. Je ne veux pas vous mentir. Ouais, c'est pas... C'est pas de déjeuner. C'est ici ! J'ai pas de déjeuner l'un de la préparation ? J'ai pas de déjeuner. Oh, j'ai pas de déjeuner ! Oh, j'ai pas de déjeuner ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai pas de déjeuner ! J'ai pas de déjeuner ! J'ai pas de déjeuner ! Alors bien que nous ne comprenons rien A ce qu'il se raconte ou ce qui est écrit Je laisse quand même les cinématiques Parce que je trouve ça plaisant à regarder Alors ici c'est pour me dire De naviguer avec le personnage Très bien on peut aussi faire avec le clavier Et comme d'habitude Ça c'est pour faire très bien Alors attendez parce que Ah c'est pas les bonnes touches Ok J'ai pas mes raccourcis pour moi en tant que gaucher Mais c'est pas grave Qu'est-ce qu'il faut faire Je suppose qu'il faut aller là où il y a le petit diamant qui est posé Oui Ok bon bah on va aller sur l'autre Ah pour l'instant le jeu c'est moi qui contrôle le personnage Pour l'instant j'ai pas encore de système Qui me permet de jouer tout seul Je sais pas s'il y en a un C'est le but d'une découverte Ok faut que j'appuie ici Très bien appuyons Oh bah on l'a one shot dis donc On est trop là Mais il y en a plein Bon là c'est le tuto Donc comme tous les tutos de tous les jeux du monde C'est chiant Au moins on voit plusieurs attaques Celle là c'est quoi Ok Visuellement j'adore mon personnage Ah je parle pas de sa tenue sexy et tout Je parle vraiment de son apparence générale Elle aura un call roulé que ce serait pareil J'aime beaucoup son visage en fait Du coup si j'appuie ici C'est bon raccourci souris marche aussi Donc là par contre les dialogues de ce style là On va passer parce qu'on sait pas ce qu'il y a d'écrit Et allons voir ici où on nous demande d'aller Le jeu est très fluide Donc là par exemple ça grimpe tout seul C'est pas moi qui appuie sur la touche avancée pour grimper Alors visuellement Donc là pour vous donner un ordre d'idée Sur le client PC Je suis à 141 En moyenne 140 FPS Avec un monde ouvert devant 140 FPS dans un couloir c'est facile Ok on se prend une belle gamelle Oh là là Qu'est-ce qu'on est réactif incroyable C'est qui qui tire c'est lui ok Oh c'est sympa la La tyrolienne Oh on a eu chaud Ok Bon bah allons voir là aussi j'y suis Parce que c'est là qu'on nous dit d'aller Donc je vois déjà qu'il y a un affrontement Est-ce qu'on va participer ou on va juste regarder C'est parti Je trouve les cinématiques plutôt stylées visuellement Je ne vais pas vous mentir Je ne sais pas ce que vous en pensez N'hésitez pas à me le dire Mais c'est classe En tout cas ça fait Kali quoi Ça ne fait pas juste free to play bas de gamme Comme j'ai déjà pu en voir et en tester sur la chaîne Ah ça ne veut pas dire que le jeu sera bien Je parle juste des cinématiques Alors ça c'est quoi ça Et bim Tranchage du petit chat diablotin Je crois qu'il n'est pas content C'est quoi c'est bon je peux l'attaquer Comment ça marche Ok Ça c'est les combos qu'on avait fait Moi je clique sur tout Je ne sais pas ce que j'ai Donc je clique partout Ah je peux faire ça Non il a fait une A ou Mais ça va on ne prend pas de dégâts Je ne suis pas transcendé par le combat pour l'instant Mais c'est parce que je ne comprends rien je pense C'est fort probable Par contre elle est Stilax ça faux J'aime beaucoup La faux avec les effets Kiku comme ça un peu mauve J'adore Ah là là comment on a esquivé A bien joué de sa part A bien joué de sa part Il est futé le petit boy Allez Qu'est-ce qu'on doit faire On doit tirer sur lui Ou lui parler Lui parler Bon on va passer Ok on clique ici Où on nous dit de cliquer On ne va pas réfléchir Ah là on dirait Un petit Yeti de World of Warcraft Je ne comprends rien ce que tu me racontes Mais ça doit être très intéressant Oh Au revoir petite chose toute mignonne Ce fut un plaisir Ah si jamais vous avez accès à la bêta D'ailleurs vous pouvez y accéder très facilement sur mobile Vous allez sur tap tap par exemple Je vous mets le lien dans la barre d'infos Vous pourrez y accéder Dites moi si sur mobile c'est aussi fluide que sur PC Ça m'intéresse Ok Alors comment on saute Avec ça très bien Alors attendez parce que du coup Moi ça va pas être pratique pour moi C'est bon Ok c'est bon Ok maintenant on va ici Donc c'est une sorte de petit labyrinthe Merde il y a tout qui prend feu Là je peux rester entre les deux comme ça là ou pas Ouais bon je me suis pris un peu de dégâts Ah bah le revoilà lui On est pas du tout dans la surenchère des monstres Toujours plus gros Oh Ah bah là on va moins rigoler Parce que c'est à moi de me battre Ok Est-ce qu'on va y arriver Est-ce que le clic droit fait quelque chose Je sais pas Allez c'est parti Le 1 le 2 Le 3 Ça c'est quoi je sais pas C'est le saut ça Ouais c'est saut On va faire ce sort là Ah il veut que je fasse ça au fait D'accord Maintenant il veut que je fasse ça Ludo il était pas très résistant Ah non je croyais qu'il était mort Allez on va faire une tornade Non je peux pas encore Ok Bon bah on va faire les sorts basiques La tornade Voilà et là on peut faire celui là Je comprends pas comment je dois faire Pour les lancer en fait Ok Donc il a 4 barres de vie le petit saligo Moi j'en ai qu'une On part déjà sur un petit principe Pas très équitable Ah ok on a 2 vues différentes Je préfère celle là en fait Bon on voit moins bien Mais c'est plus immersif pour moi en fait Il lui reste 2 barres de vie J'ai le temps de m'enfuir je pense Je sais pas trop Vraiment voilà je suis pas dans la OE C'est bon ? Ohlala mais quelle puissance Oh vous met patate Combo culotte Alors par contre passer de la fluidité de l'animation A l'animé version normale Sac à dé Mais ça fait un choc du coup Oh c'est joli ici Ah ça a l'air joli J'aime beaucoup les univers verdoyants Colorés Chatoyants Ça me plait Ce genre d'univers Donc là je suppose que c'était le tuto Que nous avons fait Ah bah voilà tous les joueurs Au secours Alors on va fermer tous ces trucs On sait pas ce que c'est On va cliquer ici Parce que sinon le jeu va pas être content J'accepte Ok il y a un autoplay mesdames et messieurs Parce que là j'ai rien demandé Et le jeu part tout seul Mais Ok je peux l'interrompre Et dans ce cas là Bah j'ai qu'à suivre en fait La petite La petite loupiote là Qui me dit Oh allez Et visuellement c'est joli Enfin si on aime ce style graphique Evidemment Si vous aimez pas du tout Ce genre un peu animé cartoon coloré Forcément Ça m'aimera pas Allez Hop on prend la tyrolienne Pas de combo culotte Cette fois-ci Oh on est déçus dis donc Ok Donc je me balade Avec mes deux invocations Le yeti Et l'espèce de petit chat démoniaque Et ça c'est notre PNJ Ah bah je l'avais pas reconnu C'est notre pote Avec sa petite popette De chat là Il y a du popping Ouais il y a quand même Il y a du clipping Bah vous voyez Ça pop un peu Ou ça termine de popper Comme il faut à distance Mais Avant de prendre ça en compte Il faut se dire aussi Que je suis allé dans les réglages graphiques Et tout est en thaïlandais Donc c'est pas facile De savoir si tout est réellement à fond Ou pas J'ai mis Au plus possible Le curseur Sur ce que d'habitude Vous savez quand vous avez les options Bah d'habitude ça fait Faible Moyen Normal Élevé Et plus vous allez sur la droite Bah plus c'est Élevé Bon bah moi C'est ce que j'ai fait Par déduction Mais je n'ai aucune idée De si c'est bon ou pas Parce que c'est tout En thaïlandais Alors Je clique sur le Yeti Ensuite je clique Bah ici Sur la barre des compétences Ok Donc il est niveau 2 Apparemment Si je comprends bien Très bien Et je valide Avec ce bouton là Ouais Oh là là C'est bien C'est très Alors pour moi Cette écriture En thaïlandais Ce n'est pas une écriture Que j'ai l'habitude De voir Du coup Ça me tourlupine J'ai l'impression De voir des dessins Je suis pas habitué J'aimerais bien comprendre Ce qu'il y a d'écrit Ok donc là On est parti sur Du combat automatique Donc c'est la confirmation Il y a Il y a du voyage automatique Et il y a du gameplay automatique Alors comme très souvent Le gameplay automatique Super utile Pour les quêtes de base Pour farmer Mais si c'est comme La plupart des jeux mobiles Quand vous êtes à haut level Le gameplay automatique Vous l'enlevez Pour tout ce qui est Activité haut level C'est à dire les donjons Les raids Et les choses comme ça Parce que c'est la mort assurée Si par exemple Vous avez un boss Qui fait une haue Qui one shot Si vous êtes en gameplay automatique Le personnage va pas esquiver La haue Il va rester dedans Et donc vous mourrez L'avantage c'est que C'est un style de jeu Qui vous permet D'être un jeu d'appoint En fait pour moi Moi je vois les jeux Comme ça avec de l'autoplay Comme des jeux d'appoint Vous pouvez les avoir En jeu principal Il y a aucun soucis Mais en tant que jeu d'appoint Bah le matin Quand je bosse Je sais que j'ai MIR4 Un jeu PC mobile Avec du Il y a de l'automatique aussi Et bah je le mets Dans une zone de farm Et du coup Bah quand je reviens Je peux continuer Et faire des trucs Plus intéressants Voilà Mais chacun Estime si ça lui convient Ou si ça lui convient pas C'est pas moi de vous dire Si c'est bien ou pas Moi au début J'avais des a priori Sur ce style de gameplay Et finalement Et finalement En testant réellement Plus profondément Qu'une heure Pour une découverte C'est là que je me suis rendu compte De comment je pourrais insérer Ce style de jeu Dans Mes sessions de jeu A moi En jeu d'appoint Voilà Ah là là C'est la progression C'est la fulgurance Oh mais on a des notifs au dessus J'avais pas vu Est-ce qu'on va comprendre Ce qu'il y a décrit Je sais pas Attendez Ah bah il veut que je clique ici Et ensuite que je clique sur cette icône là Donc là ça c'est Mes familiers Mes invocations Ok Donc ça c'est de l'XP Pour les invocations Ok c'est de l'XP d'invocation La petite fiole bleue là Et là il est niveau 3 Ok Très bien Ah ça se trouve Je vous dis complètement une connerie C'est ce que moi j'en déduis N'hésitez pas à me contredire Dans les commentaires Engueulons nous Ça va être joyeux Ensuite je clique sur quoi J'en sais rien Ça Non Ok Là Non Ici Ouais ok Les notifs Qu'est-ce que c'est Là il y a un point rouge Donc c'est que je dois valider Ok on a eu 10 fioles d'XP Ça j'ai pas encore Le moyen de le prendre maintenant Très bien Et bah on va continuer On accepte Ça par contre C'est un avantage Quand tu fais un jeu Qui est pas dans ta langue Et qui est dans une langue Que tu ne comprends absolument rien Là pour le coup L'autoplay c'est pratique Ah les slimes Qu'on retrouve dans tous les jeux Pas presque Un petit papillon tout mignon Ok donc nous on va s'arrêter là Pour Summoners War Chronicles Pour cette première vidéo Oui c'est la première Là c'est le tout début du jeu Ensuite je vous ferai une deuxième vidéo Il y en aura peut-être 3 Je sais pas On verra J'espère que vous avez envie Quand même de découvrir La suite de ce jeu Parce qu'on a rien vu On a vraiment fait que le tout début Mais j'ai pas envie de vous sortir Une vidéo trop longue Donc je préfère en faire 2 Voire 3 Plus courte Une très longue Et j'ai envie de tout vous montrer En plus Donc c'est pas facile Cela dit N'hésitez pas A follow la chaîne Comme ça Vous raterai rien De la prochaine sortie Moi je vous dis A très bientôt Merci Si ça vous a plu Petit pouce positif Et à très bientôt Pour la suite de Summoners War Chronicles La bêta thaïlandaise Ciao bye bye